... Chers élèves, bonjour. Lors de la troisième séance, on a vu que lors de la pollinisation, les grains de pollen se déposent sur le stigmate du pistil et germes forment un tube pollinique qui progresse vers le sac embryonnaire dans le but de transporter les gamètes mâles qu'on appelle les entérosoïdes afin qu'ils aillent la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles. Dans cette séance, la séance numéro 4, on va traiter deux grands textes, la double fécondation et la formation de la graine et du fruit. Donc on va commencer par la double fécondation. Donc comme vous le voyez sur le schéma, on a un ovule et on voit clairement le tube pollinique qui progresse vers le sac embryonnaire et la formation des deux entérosoïdes qui sont issus de la division de la cellule reproductrice. Donc après l'arrivée du tube pollinique et la dégénérescence des noyaux de la cellule vegetative, comme vous le voyez sur le schéma, les deux entérosoïdes pénètrent au sein du sac embryonnaire. L'un des deux entérosoïdes va fusionner avec l'osphère. L'autre entérosoïde va fusionner avec les deux noyaux du sac embryonnaire. Le résultat, la fusion de l'un des deux entérosoïdes avec l'osphère va nous donner un zygote qu'on va appeler zygote principal. L'autre zygote principal, bien sûr, a deux n chromosomes puisque l'entérosoïde est à n chromosomes et l'osphère a n chromosomes. L'autre entérosoïde, qui est également à n chromosomes, va fusionner avec les deux noyaux de la cellule centrale pour donner un œuf ou bien un zygote à trois n chromosomes. Donc là, on a un schéma qui va un peu récapituler ce qu'on a vu. Donc au niveau du schéma de gauche, on va commencer par la gauche, donc on voit le pistil et la germination des graines de pollen. Au niveau de l'autre schéma, la deuxième figure, la figure numéro 1, l'arrivée du tube pollinique. Et bien sûr, au niveau du tube pollinique, on trouve le noyau de la cellule végétative qui dévance le tube qui est suivi par la cellule génératrice. Au niveau du schéma numéro 2, on voit clairement la division de la cellule génératrice ou bien la cellule génératrice, qui va nous donner deux entérosoïdes à n chromosomes. Le noyau végétatif va dégénérer, comme vous le voyez sur le schéma. Au niveau de la figure 3, on voit clairement l'entrée des deux entérosoïdes et la fission du noyau de l'un des deux entérosoïdes avec l'osphère. Et l'autre entérosoïde va fusionner avec les deux noyaux du sac embrionnaire ou bien de la cellule centrale. Donc le résultat, c'est qu'on va avoir deux zygotes, un zygote principal et un zygote accessoire. Donc en conclusion, je dirais qu'avant, ou bien arrivant au micropile de l'ovue, le type polynique s'ouvre et déverse les deux noyaux spermatiques qui sont issus de la cellule reproductrice dans le sac embryonnaire. Bien sûr, l'un des deux noyaux pénètre dans l'osphère et va s'unir avec son noyau pour former ce qu'on appelle un zygote principal qui est bien sûr déploie à deux un chromosomes. L'autre noyau de l'autre spermatérosoïde ou bien de l'entérosoïde va s'unir avec le noyau de la cellule polaire ou bien les deux noyaux, si vous voulez, deux noyaux polaires pour former un zygote accessoire qui est triploïde, c'est-à-dire A3, un chromosome. Et de là, on peut déduire que chez les gengiospermes, on a une double fécondation. C'est une fécondation qui caractérise les gengiospermes. Donc, bien sûr, après la double fécondation, on va essayer de voir le devenir des deux zygotes, c'est-à-dire le devenir des zygotes principales et des zygotes accessoires. Donc, on va essayer de répondre à cette question en analysant le document. Donc, la lecture du document, bien l'analyse, on va la commencer de la gauche vers la droite. On va commencer par la figure A. Donc, au niveau de la figure A, on voit l'ovule. Au sein de l'ovule, bien sûr, il y a les deux zygotes. Numéro 1, c'est les zygotes principales et numéro 2, c'est les zygotes accessoires. Donc, on va essayer de voir l'évolution de ces deux zygotes pour voir leur devenir. Donc, au niveau de la figure B, on voit que le zygote principal qui est coloré en vert va nous donner un embryon suite à des multiplications par des divisions mythotiques, c'est-à-dire par des mythoses. Donc, ça va nous donner un embryon. Et alors que la multiplication des zygotes accessoires, ça va nous donner un tissu qu'on appelle l'albumène. Donc, on va voir deux cas de figure. Soit que l'albumène va se développer au dépens du nicelle, qui est un tissu nourricier. Et dans ce cas, on va voir une formation d'une graine qu'on va appeler graine albiminée. Parce que, comme on va le voir, que l'ovule va former une graine, donc on aura une graine qui est albiminée. Dans le deuxième cas de figure, c'est que l'albumène va être résorbé et les réserves seront accumulées au niveau des deux cotylidons, comme vous les voyez. Et dans ce cas, on va avoir une graine qui est exalbiminée. C'est-à-dire que l'albumène est résorbé et que les réserves sont accumulées au niveau des deux cotylidons. Donc, comme conclusion, je dirais qu'après la double fécondation, les synergides, bien sûr, et les antipodes dégénèrent. Et alors que les deux zégotes se développent, on a le zégote principal qui va servir des mitoses, c'est-à-dire des divisions cellulaires, pour donner un embryon dans lequel on reconnaît une ébauche de la racine, comme on va le voir en détail après, qu'on appelle la radicule, et une ébauche du bourgeon terminal, qu'on appelle la jumule, et une ébauche du O.D. cotylidon. Le zégotes accessoires va se diviser par des mitoses également, par des divisions mythotiques, et va nous donner un tissu qui a un rôle nourricier, qu'on appelle l'albumène. Donc, le devenir de l'albumène, on a deux cas. Soit que l'albumène va se développer au dépens du nicel, et dans ce cas, le nicel va disparaître, et c'est l'albumène qui va remplir presque la graine, et on parle d'une graine qui est albiminée. Dans l'autre cas, les réserves seront accumulées dans les cotylidons, et on assiste à une disparition, ou bien résorption du nicel et de l'albumène à la fois. Et dans ce cas, on va voir une graine qui est exalbuminée. Donc, bien sûr, après la double fécondation et la formation, le développement des zégotes principales et des zégotes accessoires, on va essayer de voir les transformations du pistil, le devenir du pistil. pour répondre à ces questions, on va contempler, ou bien on va analyser, si vous voulez, la photo. Donc, on a une photo du petit pois, la fleur du petit pois. Vous voyez nettement les pétales, les zépales, et on voit au centre la structure qui est très importante, c'est le pistil, et on voit à l'intérieur du pistil, des petites granules qui sont les ovules. Ce sont les ovules. et on voit également les zétamines. Donc là, c'est une fleur avant la fécondation. Donc, on va essayer de voir le devenir de la fleur et par la suite, le devenir parce que ce qui nous intéresse, c'est le pistil, la transformation du pistil. Donc, au niveau de la figure ou bien de la photo suivante, on voit le début de formation d'un fruit. Et si on essaie de faire une petite comparaison entre les deux photos, on voit que le fruit se forme à partir du pistil. Donc, la forme, comme vous le voyez, la forme du fruit, elle est semblable à celle du pistil et de là, on peut conclure d'une façon lucide que le fruit, il est formé à partir du pistil. On voit également les restes de la fleur, c'est-à-dire les pétales, et c'est pas là. Oui. Au niveau de la troisième photo, on voit clairement la formation du fruit qui est au centre des restes de la fleur, ce qui montre clairement, vous voyez les cépales, ce qui montre clairement que c'est le pistil qui donne le fruit. Lorsqu'on dessèque, si vous voulez, le fruit du petit pois, on voit à l'intérieur des graines, donc de là, on peut déduire que les graines sont issues des ovules. Donc, le fruit, ou bien le pistil, ça va donner un fruit, va être transformé en fruit, comme vous le voyez sur la photo, et les ovules vont donner des graines, comme vous le voyez sur la photo. Et de là, je peux conclure, ou bien je peux résumer, parce que c'est très important, que le pistil, après la double fécondation, le pistil va nous donner un fruit, et les ovules vont se transformer en graines. Là, c'est un schéma qui va nous récapituler, si vous voulez, ce qu'on vient de mentionner. Donc, voyez une coupe de la fleur, avec les différentes pièces qu'on a vues lors des séances précédentes, les sépales, les pétales, les vitamines et le pistil. Donc, on va essayer de voir le devenir des constituants de la fleur, essentiellement le pistil, parce que c'est l'élément qui nous intéresse. Donc, après la fécondation, c'est-à-dire le dépôt des graines de pollen, c'est-à-dire la pollinisation et la germination du type pollinique et la fécondation, la double fécondation au niveau du sac embryonnaire, on va assister aux transformations suivantes, c'est que l'eau verte qui forme le pistil va nous donner, comme vous le voyez, un fruit. Vous le voyez nettement, le fruit des petits pois, des petits pois ici. Par contre, les ovules, les ovules, comme vous les voyez sur le pistil, vont nous donner, vont se transformer en graines. Donc là, on a un ensemble de graines qui se trouvent au sein du fruit. Donc, après la double fécondation, la fleur se transforme en fruit, les ovules se transforment en graines et l'eau verte se transforme en fruit. Donc, l'embryon mature, après la maturité de l'embryon, elle va être entourée, bien sûr, des éléments qui seront nécessaires pour la survie de l'embryon, à savoir des réserves qui seront utiles par la suite et les tiguments qui ont un rôle de protection. Donc, l'ensemble de ces éléments va se déshydrater, donc, c'est une déshydratation de l'ensemble pour former une graine qui va entrer en vie ralentie, en vie ralentie plutôt, pour persister ou bien résister aux conditions défavorables du milieu. Donc, après la formation des fruits et des graines et après la déshydratation, on va assister au phénomène de la dissémination et bien la dispersion des graines et leur germination. C'est ce qu'on va voir dans la science numéro 5, incha'Allah. Et, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.